Aujourd'hui on va parler dossier technique, comment faire fabriquer son vêtement à travers un document Word. Je vous explique page par page de façon vraiment concrète et détaillée. C'est Dans les précédentes vidéos vous avez vu comment dessiner une collection de mode cohérente et réaliser le plan de collection . Chaque produit a maintenant sa propre fiche technique qui présente le vêtement de façon non stylisée mais à plat, prêt à être compris par chacun de vos fournisseurs et fabricants professionnels. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux vidéos précédentes je vous invite à les regarder soit maintenant soit un peu plus tard, dans tous les cas vous ne serez pas perdus, les liens sont en barre d'infos. Chapitre 2. A quoi sert le dossier technique ? A cette étape nous pouvons considérer que la majeure partie du stylisme est fait et c'est certainement pour cela que DAP, fiches techniques et dossiers techniques ne vous parle vraiment plus du tout. Le dossier technique est le document qui informe les fabricants, couturiers et fournisseurs sur le processus de montage du vêtement concerné ainsi que les dimensions et les produits nécessaires à sa fabrication une fois le prototype final validé. Il faut aller plus loin que le dessin et vous ne serez plus le seul à comprendre comment fonctionne votre vêtement et dans quelle collection il s'implante. Arrive alors le métier de modéliste. Arrive alors l'étape du prototypage. J'ai étudié à S-Mod de par ma double formation stylisme-modélisme et ça me plaisait énormément. Raison pour laquelle je peux vous donner quelques conseils ? Alors c'est parti ! Plusieurs prototypes vont être nécessaires avant de s'accorder sur le vêtement final. C'est à cette étape que le modéliste concrétise et met en volume le dessin dessiné par le styliste. Il peut donc y avoir hélas des désillusions même si on pensait avoir tout anticipé. Le tombé de la jupe qui rend moche avec le tissu qu'on a sélectionné. Le blouson qui remonte bizarrement avec le zip qui fait trop de poids par rapport au tissu de la veste. Des poches de pantalons qui sont finalement pas très bien placées et qui ne mettent pas en valeur les fesses. Une pince qui rend très mal sur le buste et qui est à rajuster. Et ça, rassurez-vous, c'est normal. Pour vous rassurer encore plus, voilà trois choses à savoir. Même une modéliste qui a 40 ans d'expérience ne fera pas le vêtement parfait du premier coup. Il y a toujours quelques centimètres à enlever ou à déplacer après les essayages avec le styliste et le ou la modéliste. Deuxièmement, même deux modélistes ne proposeront pas exactement le même prototype la première fois et ce, même si la fiche technique est bien la même. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des yeux et une interprétation différente. D'ailleurs, de plus en plus de créateurs reconnaissent quelle couturière a fait tel vêtement sous quel chef d'atelier juste en regardant les coutures et les assemblages. Je trouve que ça, c'est fou, non ? Troisièmement, pensez aux peintres qui ne savent parfois pas s'arrêter dans leur peinture et finalement rajoutent encore et encore et encore et du coup, ça ne devient plus du tout la peinture qu'ils avaient en tête et ils réalisent que c'est trop tard. C'est à peu près la même chose en modéliste. Parfois, vous avez votre vêtement et puis vous vous dites, bon, finalement, je vais changer ça, je vais changer ça, puis je vais changer ça. Ouais, mais du coup, ça ne donne plus du tout le même style. Parfois, trois centimètres de couture, c'est ça qui fait toute la différence. Un autre point à évoquer également, le coût du produit. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus avec un document à télécharger également. Mais juste dire que rajouter une surpiqure sur une robe pour solidifier le port du vêtement, c'est également un coût supplémentaire à prendre en compte lorsque vous allez fabriquer en série. Ouais, ouais, le travail à chaîne dans certains pays se calcule en couture par minute. Un ouvrier, il doit faire tant de couture, tant de mètres de couture par minute. Faire une coudre une fourche, c'est, je n'en sais rien, moi je dis ça au hasard, c'est 40 secondes. Donc, c'est un peu comme un contre-mètre. Tout est séquencé, tout est à payer et c'est une main-d'oeuvre. J'ai su, dans le fast fashion, il faut compter trois semaines depuis le dessin jusqu'à la mise en rayon en boutique. Le fast fashion étant pour dans des entreprises qui ont généralement des boutiques à l'international, des productions en Chine, un propre service créa, il faut compter deux semaines de livraison au moins parce que ça vient par bateau, parce qu'il faut le temps de le faire. Si vous calculez, ça fait une semaine au service créa pour dessiner, faire les prototypes et valider les vêtements. On comprend un petit peu plus pourquoi c'est le rush par certains moments. Évidemment, ils ne recréent pas les vêtements de A à Z. Généralement, ils prennent un ancien modèle, ils modifient de 2 cm la poche et hop, ça devient une nouvelle collection. Qui peut rédiger un dossier technique ? Maintenant que vous êtes informé, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez aussi faire appel à une modéliste freelance qui se chargera du prototypage et du dossier technique. Si l'entreprise est assez grande, vous pouvez le faire faire en interne dans votre service. Il s'avère que parfois, votre fabricant peut également s'occuper de faire le dossier technique en se basant sur votre fiche technique. Ça, c'est à voir avec eux, moyennant supplément. Bref, chaque entreprise a son modèle, mais l'essentiel est toujours là. De toute façon, il y aura toujours un dossier technique à faire, vous ne pouvez pas y échapper. Petit aparté avant d'attaquer la deuxième partie de la vidéo, sachez que j'ai conçu exprès pour vous un modèle de document technique professionnel et traduit en anglais qui est téléchargeable sur mon compte Etsy, Pulpistache, ça ne change pas. Une fois que vous l'avez acheté et téléchargé en temps réel, vous l'avez ad vitam aeternam pour n'importe quel vêtement, n'importe quelle collection. Et en plus, pour vous, il y a certaines explications pour que vous puissiez débuter facilement. Je vous laisse avec la suite des explications de la vidéo. Allez ! Chapitre 4. À quoi ressemble un dossier technique ? Voyons voir page après page. Ça va être long, mais c'est là qu'il y a du concret. Il est écrit en français, avec des traductions anglaises, généralement, parce que les fournisseurs ne sont pas forcément tous français. Il y a des tableaux qui sont souvent utilisés, comme ça, c'est préfait pour les prochains vêtements également. Ça peut être sous un document Word, parce que c'est le plus commun, le plus facile. Ça ne demande pas un design de fou. Dans celui que j'ai en tête et que je vais vous proposer, il y a 9 chapitres environ. Nous entrons dans le cœur du sujet. Donc, on prend des notes, on se fait un petit T et c'est parti. La page de couverture, c'est le dossier technique, plus le type de produit, le nom administratif du produit. Ça, ça va, c'est facile. La page sommaire, ça, c'est classique aussi, vous savez faire. Troisièmement, la fiche descriptive produit. Tout va bien, vous l'avez déjà faite. C'est un copier-coller de votre fiche technique. Vous rajoutez juste la taille de base au sein de votre entreprise. C'est-à-dire que vous dites, voilà, ma fiche technique, elle correspond à un taille 38 de mon entreprise, selon un barème. Je vais du 36 au 44 dans mon entreprise et la taille qui me sert de référence, c'est la taille 38. Ensuite, on a la page avec les dessins techniques dos et de vent. C'est ce que vous aviez déjà, pas, mais il y a les mensurations à rajouter. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, je l'admets, mais c'est ce qui est important pour vous faire comprendre par tous les fournisseurs. Il est commun d'entendre que quand vous faites dans certains pays la production, ils vous disent, non mais là, on avait bien dit, les boutons, c'était à tel endroit. Non, non, là, vous reprenez votre dossier technique, vous lui dites, écoutez, moi, je vous ai envoyé ça. Je vous ai dit que la différence entre cet ourlet et le premier bouton, c'était 5 cm. C'est pas 4,5, c'est pas 5,5, c'est 5 cm. Oui, c'est important les demi-centimètres et le millimètre, c'est important également. Donc, ça vous permet de négocier, de vous baser, c'est pour votre critère qualité et pour être le plus précis possible aussi. Pour cela, vous avez une astuce, au lieu de mettre les chiffres de partout, vous mettez A, B, C, D, X, Y et ensuite, vous faites un tableau en référence. Le A, c'est-à-dire ma longueur d'eau, le B, c'est la longueur des épaules, le C, c'est entre deux boutons, etc., etc. Plus vous êtes précis, plus c'est joli, plus c'est facile à l'œil et pas encombré, mieux c'est. Ensuite, on a la page des barèmes de mesure, c'est celle dont je vous avais parlé, c'est-à-dire que quand vous avez décidé pour votre entreprise de faire du 36 au 44, vous pouvez dire, ma base de c'est un 38 et quand je vais à un 40, au niveau des épaules, je rajoute un centimètre, au niveau des petites hanches, on a tendance à rajouter deux, au grand de hanche, trois, la taille de poitrine, elle augmente de tant de centimètres, etc., etc. Donc, c'est un rajout de plus 3, plus 3, c'est la gradation. Ensuite, on a la page qui est facile. Celle-là, c'est les tissus que vous avez choisis, c'est une fiche tissu. Voilà, le tissu intérieur, toujours le nom du modèle, toujours la composition du tissu, où est-ce qu'il va aller principalement, la laisse de votre rouleau de tissu, le prix au métrage, un échantillon et dans quelle couleur il va y en avoir. Si vous avez une page avec plusieurs tissus qui sont sur exactement le même modèle, rien ne vous empêche de faire plusieurs colonnes sur la même page et dire, bah, la laisse, elle sera toujours la même, c'est toujours le même fournisseur, toujours la même composition et vous mettez les différents échantillons avec les différentes couleurs de référence. On peut essayer aussi d'optimiser un petit peu son temps. Elle est importante, pourquoi ? Parce que c'est là où vous allez avoir vos partenaires et vos fournisseurs qui vont toucher la matière. Donc, c'est important. Ensuite, on a une page qui peut vous sembler à une page charabia, mais pas du tout, c'est une page détail. Certains vêtements ont tellement des spécificités qu'il est toujours bon d'expliquer et de faire un zoom en détail. Et même un zoom au point de savoir où exactement l'aiguille elle va piquer. Elle va piquer à 2 mm du bord du tissu, elle va piquer à 5 mm. Tout ça, c'est important à prendre. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire et je vous dirais comment on peut présenter ces schémas-là. Comme si c'était le tissu, vous le posez sur votre table, vous mettez votre œil le long de la table et vous voyez votre tissu de profil. De la même façon est représenté certains schémas de couture. Ah oui, à ce moment-là, vous pouvez également décider de mettre l'emplacement de l'étiquette. L'étiquette de votre marque, par exemple. Donc, vous pouvez très bien dire, moi je la veux, j'ai sur une veste tailleur. Vous voyez l'étiquette qui est sur le dos de votre veste, le dos intérieur, la doublure. Et vous voyez l'étiquette, elle est toujours placée au même endroit. Et en fait, vous pouvez très bien représenter le zoom de col de votre tailleur et de mettre un petit rectangle qui représente votre étiquette. Et entre une couture et le rectangle, vous dites, là, il y a 5 cm. À côté, il y a 2 cm. Ça, c'est une base que vous pouvez réutiliser sur chaque dossier technique, généralement, parce qu'il y a une couture d'eau, de toute façon, souvent. La page nomenclature. Et c'est celle qui recense toutes les pièces de patron. Les pièces de patron, elles ont un nom. Longueur épaule, milieu devant, côté devant, ceinture devant, ceinture dos, ceinture milieu devant, numéro 1, 2, 3, 4, 5. C'est une nomenclature. C'est un recensement de toutes les pièces que vous avez. Dans ce tableau de recensement, vous allez également indiquer si le milieu dos, il est au pli. S'il n'y a qu'un seul milieu dos. S'il y a 2 milieux dos. En quel tissu c'est ? Si c'est, par exemple, à double. Petite astuce. A double, ça veut dire que vous allez couper deux fois, mais il y aura un gauche et un droite. Donc c'est symétrique. Si vous mettez deux fois simple, ça veut dire que vous coupez deux fois le même côté gauche. Donc vous avez un côté gauche plus un côté gauche. Et pas un côté gauche plus un côté droit, mais symétrique. Ça arrive de temps en temps, c'est tout à fait possible. Mais c'est bien à préciser. Et puis, il y a une autre page. Là, c'est le ticket de caisse de votre produit, en fait. C'est le moment où vous recensez tous les prix totaux que vous avez utilisés pour faire cette veste. Que ce soit le nombre de fils, que ce soit le nombre de métrages, de bobines, de fils, de tissus, les boutons, les zips, les épaulettes, le thermocollant. Pas l'usure de la machine, ça non. Tout le matériel que vous avez dû utiliser. Et combien ça va vous coûter au total ? Un vêtement, si vous l'avez en plusieurs couleurs, vous faites plusieurs colonnes pour indiquer que ce sera temps de métrage pour la bobine en fil bleu, temps de métrage pour tel bouton. Quand le vêtement est en bleu, c'est peut-être pas le même bouton. Si le zip, c'est sur des couleurs rouges, peut-être que c'est un zip doré. Si c'est sur une couleur verte, c'est le même modèle, mais le zip est argent. Bref, l'imagination s'occupe de tout ça. Pensez surtout ticket de caisse. On arrive à la page du plan de coupe. Le plan de coupe, c'est une photo de toutes les pièces de votre patron nécessaires à la fabrication de votre vêtement. Les pièces de patron doivent être mises dans le droit fil. Ceux qui ont déjà fait de la couture et placé des vêtements où vous avez l'habitude, c'est en fait comme faire un Tetris des pièces de patron. Optimiser son tissu, c'est optimiser son argent. Et il est tout à fait possible de devoir mettre deux mêmes vestes identiques, je dis veste comme exemple, pour optimiser son vêtement. C'est-à-dire que parfois, c'est plus rentable de prendre une photo, de faire deux vêtements sur trois mètres que de faire un seul vêtement, mais sur un mètre 80. Je ne sais pas si vous voyez, parce que du coup, le 1,80 m moins 1,50 m, ça fait 30 cm. 30 cm qui pourraient être perdus si vous faisiez un vêtement seulement en photo. Donc, ça peut être possible tout à fait. N'oubliez pas sur le plan de coupe d'indiquer la longueur, la largeur, si le tissu a été plié à double ou non, si c'est à double et que ça a été symétrique. Voilà. Et on passe à la page suivante. Nous arrivons à la dernière étape, la gamme de montage. Comment, pas à pas, coudre mon vêtement. Je le prépare, je l'assemble et je le finis. Quand je l'assemble, je commence d'abord par le buste, puis les manches, puis le col, si c'est dans ce sens-là. Et voici comment sont faites les poches en détail. Donc, c'est vraiment une précision sur je fais une pince, je repasse, les coutures sont ouvertes, je rédige de telle façon et je fais un dessin à côté. Pas obligé de faire un dessin à chaque étape, mais quand vous sentez que c'est important et que la personne doit visualiser, le dessin est à faire. Il peut être à la main, il peut être déjà trouvé dans un livre de montage. Pas de problème. Vous êtes arrivés jusqu'au bout. Félicitations. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Ciao.